Les portes ouvertes de l'espace social Rosa Parks ont eu lieu pour la première fois le mercredi 22 septembre à Etampe. Les habitants étaient venus très nombreux pour découvrir le nouvel espace et les services proposés de cette maison de quartier, dont l'ouverture était attendue depuis de nombreuses années. A l'instar des maisons de quartier Jean Carmet à Guinette et Camille Claudel à Saint-Michel, les habitants pourront ainsi bénéficier de permanence toute la semaine. Seront présents la CAF, la Maison départementale des Solidarités, la Mission Locale, le CCAS, un écrivain public, l'association Nouvelle Voix ou le service Info Jeunesse. Ce sera également un lieu de vie avec les accueils de loisirs pour les enfants du quartier ainsi que le service d'accompagnement à la scolarité. Enfin, de nombreux ateliers seront proposés avec des ateliers découvertes mosaïques, des ateliers sociolinguistiques pour adultes, des vendredis sportifs, les ateliers cuisine en famille, les ateliers créatifs, les ateliers bien-être et débat, ou encore des ateliers éveil pour les enfants âgés de 1 à 3 ans. Tous ces ateliers ponctueront la semaine. Pour l'ouverture, plusieurs animations étaient proposées aux habitants qui ont pu découvrir l'espace social Rosa Parks de manière festive. Sous-titrage Société Radio-Canada